Bonjour, et bien cette semaine je voudrais partager avec vous un enseignement que j'ai entendu d'ailleurs d'un rave qui s'appelle Ravia Copson et que j'ai trouvé merveilleux, j'avais envie de le partager avec vous, avec mes mots bien sûr. On est dans la paracha de Noach, Noach vous savez c'est celui donc qui va échapper au déluge, mais le texte nous dit qu'au moment où le déluge commence et bien Noach ne va pas immédiatement dans l'arche et à un moment le texte nous dit que Noach il rentre dans l'arche mais quelque part comme poussé par les eaux, il n'a plus le choix et on s'interroge évidemment comment se fait-il et la réponse est surprenante puisqu'on nous dit que Noach fait partie de ce qu'on appelle K'tanéémana, c'est à dire des gens qu'il y avait une foi un peu chancelante, c'est très curieux parce que Noach est appelé Isch Sadik, un être juste et on nous dit qu'il a une foi chancelante, c'est très surprenant. Alors Yébid Ságrim Bernitschot dans son commentaire justement va nous éclairer, va nous dire non. Évidemment que Noach avait une véritable foi, mais lorsque l'on dit qu'il avait une petite foi, et bien il avait peu de foi en lui-même. C'est-à-dire que Noach ne pensait pas qu'il aurait la capacité à un moment de pouvoir amener la génération dans laquelle il se trouvait à pouvoir se transformer, à pouvoir changer. Pendant des années c'est vrai qu'il a construit cette arche et leur disait, vous savez le maboule, le déluge va arriver. Mais à un moment, et bien Noach voit que le déluge arrive, il rentre dans l'arche, est sauvé bien sûr, mais n'arrive pas à entraîner avec lui sa génération, ce qui ne sera pas le cas de Moshé. Lorsque le peuple d'Israël dysfonctionne, et bien Moshé va tout faire pour que la situation change au niveau collectif. On a ici un enseignement fondamental, c'est que nous devons avoir confiance en nous-mêmes, dans la capacité que l'on a de changer les univers dans lesquels nous nous trouvons. À travers quoi ? À travers tout d'abord les convictions profondes qui vont avec les nôtres, à travers les actions que nous allons faire et qui auront un impact sur les univers dans lesquels nous nous trouvons. Et ne pas avoir peur à un moment de s'imaginer qu'à travers des mots, à travers des attitudes positives, on peut ouvrir d'autres perspectives aux personnes qui sont autour de nous et leur permettre à elles aussi de se transformer et d'évoluer. Shabbat Shalom ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada